Bonsoir, alors c'est toujours un peu périlleux de présenter dans cette situation, bon voilà. Alors, je commence comme ça, Nathalie Quintan écrit des livres, je vais les poser, des articles et fait des lectures et des performances depuis le début des années 90, et moi je l'ai découvert en 2009-2010, quand j'ai lu Tomate, et je dois dire que j'ai été très vite enthousiasmé par un texte qui évoquait l'affaire de Tarmac, peut-être on y reviendra, je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, voilà en gros ce que je me suis dit, je me suis dit, une forme littéraire qui se cogne au monde, qui l'interroge et qui l'intègre, et bien je me suis dit, ben banco, comme je le dis parfois à mes téléphones. Et donc, on y parlait aussi de culture de tomate, de festival de poésie et d'Auguste Blanqui, entre autres choses. C'était une façon de travailler, de construire un livre comme un fleuve qui était assez, enfin qui m'a enthousiasmé, quoi. Et dès lors, à partir de la lecture de Tomate, j'ai retrouvé des traces de Nathalie Quintan dans de très nombreux endroits, plus ou moins familiers, et toujours des beaux endroits. Alors, un texte sur la poésie et la contre-culture dans les années 70 pour un catalogue d'expositions consacré à la contre-culture en France à la Maison Rouge, un esprit français, et quelquefois sur le site Lundi Matin, mais aussi dans ses livres, publiés le plus souvent chez VOL, Paul, mais aussi à La Fabrique, un éditeur tout à fait intéressant, à mon avis, pour plein de raisons. Alors, je vais aller vite, mais je voulais juste annoncer qu'il y a trois points sur lesquels je voudrais un peu assister. Un, c'est la conversation. J'ai relu Crane Show, parce que j'étais un peu, vous l'avez compris, embarrassé à l'idée de cette présentation. Et dans Crane Show, il est question d'une aventure érotique chez le poiffeur, de la plasticité de l'anus, d'un film d'Élio Petri, de Gertrude Stein, ou encore de la sexualité adolescente. Alors, je dis ça parce que ce qui est hyper, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, ce que je trouve très beau, c'est que c'est un livre, et souvent c'est comme ça, enfin, vous me direz le contraire si je dis des bêtises, quoi, mais il y a quelque chose de, l'idée d'une conversation avec un ami. C'est-à-dire, c'est très beau, quand ça se passe bien, c'est très beau une conversation avec un ami. On va dans des impasses, on aborde des tas de sujets différents, ça déploie une sorte de logique propre que j'ai trouvée à peu près que dans vos livres. Les années 10, une radiographie plutôt de la société française, moi qui me fait penser à un collage de Anna Hoesch, au titre que j'adore, qui s'appelle « Coupe au couteau de cuisine d'Ada à travers la dernière époque culturelle du ventre à bière allemande ». C'est un magnifique collage de Anna Hoesch. Alors ça, c'était le premier point, la conversation. Deuxième point, la question politique, mais qui est liée au troisième. Alors, « Un œil en moins », votre dernier livre, si je ne dis pas de bêtises, à mon avis majeur à de nombreux égards, vous évoquez le mouvement Nuit debout et ce qu'on a coutume d'appeler la crise des migrants. Alors, dans mon carnet, j'avais noté ça, je vous le relis après la lecture. « Excellent, Nuit debout, figure du commun, travail de la création comme se fondre dans la masse, magnifique et modeste, position de l'auteur, ni celle de la morale, ni celle de l'engagement, engagement un peu naïf, quoi, ni celle cynique, blasée, ni celle de la juge par-dessus, juste une singularité parmi d'autres singularités. » Et elle interroge par là toute prise de position définitive et autoritaire, parfois pleine de bonnes intentions, mais un peu gênante souvent. Et cette position politique se manifeste, ce sera mon dernier point, par une interrogation sur la langue. Et ça, je crois que c'est central, là je parle aussi en tant que je dirais qu'enseignant en écriture expérimentale. C'est une forme d'attaque contre la belle langue, contre la langue des latinistes, du circonflexe, des accents et des jeux de mots. Et en fait, je crois que c'est un des points centrales, c'est cette langue, vous la remettez tout le temps en fusion, il faut l'attaquer, quoi. Et là, encore une fois, je refais le lien avec le travail d'enseignement, il y a un truc assez bizarre quand je travaille avec mes étudiants et mes étudiantes, c'est que toujours ils écrivent, toujours ils lisent, ils inventent systématiquement des nouvelles formes de langage, et en même temps il y a une sorte de révérence incroyable vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la littérature, quoi. Et comment faire ? Il faut attaquer ce truc-là. Qui sont nos alliés ? Eh bien, nos alliés, c'est Gertrude Stein, c'est Tarkos, c'est Sarah et c'est Nathalie Quintam. Deux citations pour finir cette, entre autres, auteurs, deux citations pour finir cette petite présentation. Un, une extrait de Tomate, qui appuie un petit peu ce que j'ai essayé de dire. Il est vrai que notre littérature a glissé, non point opté, mais sensiblement glissé vers une restauration à tout le moins le rôle d'un conservatoire dans la langue. Donc ça appuie vraiment cette idée qu'il faut aller attaquer cette langue. Et en somme, la question c'est comment faire pour que la littérature ne soit pas un tombeau, comment la remettre tout le temps en jeu ? Et cette irrévérence vis-à-vis de la langue, ça pose comme une nécessité pour retrouver une forme de passion et d'expérimentation créative. Je vais finir sur cette citation que j'ai publiée hier soir, qui je trouve très belle. « Je suis avec la poésie, son histoire, sa fabrique, son personnel, ses familles, comme un chien à truffes. Je la sens, je la renifle, je repère frétillante les arbres aux pieds desquels on peut pisser, et ceux des pieds desquels on gratte, on couille, on dégage délicatement le trésor. » Et donc, voilà, soyons des chiens à truffes. Merci. C'était vraiment bien, et je m'en suis tapée les présentations. Pas plus tard qu'hier, c'était hier après-midi, j'étais avec des étudiants du master de création littéraire d'une université, qui était très bien d'ailleurs, et il y a eu une présentation, qui n'était pas mauvaise, mais vraiment à côté de la plaque, mais qui était tellement, tellement, tellement de choses un peu vagues, un peu approximatives, à la fois juste, mais un peu loin. Là, je vais dire, je n'ai rien à redire, on est tellement étonnés de voir quelqu'un qui a, j'espère qu'il n'est pas le seul, mais pigé, pigé le truc, juste dans ses conséquences, en dehors de la littérature, de l'exercice littéraire, artistique, ou ce que vous voulez. Alors, je vais juste, je vais un peu faire des petites lectures, parce que je pense que tout le monde n'a quand même pas, ne connaît pas, mon grand oeuvre par cœur, donc c'est toujours bien d'avoir un peu dans l'oreille les textes. Essentiellement un texte du début, qui s'appelle « Jam d'art », je vous raconterai d'autres trucs là-dessus, et puis des extraits du dernier, qui est en effet à Néanmoins, qui revient sur les Nuits de Beau, et qui est sorti en mai 2018. D'abord, le terme de conversation. Alors ça, c'est un truc, c'est vraiment bien d'avoir sorti ce mot-là. Et je vais passer, j'ai commencé par une anecdote assez récente. Il y a quelques mois, l'un de mes éditeurs, entre guillemets, Eric Hazan, qui édite des livres à la fabrique, c'est une maison d'édition qui est plutôt axée sur les sciences humaines, on va dire, qui est assez ancrée à gauche, on va dire, à la gauche de la gauche, et qui publie plutôt de la philosophie, de l'esthétique, de l'histoire, des ouvrages historiens, etc. Et quelquefois, un peu d'essais qui tournent autour de la littérature, ça, c'est relativement récent. Et donc, il a un peu insisté, il y a quelques mois, pour que je fasse quelque chose avec Jacques Rancière, je suppose que dans une école des beaux-arts, je suppose que tout le monde le connaît. Et il me disait, oui, il y a une occasion, on peut faire quelque chose à Bordeaux, donc c'est pas très long ici. Il a insisté, moi, je connaissais, j'avais lu un peu ancien, mais bon, je me demandais un petit peu ce que je voulais essayer de provoquer par là. Et puis, en même temps, je me suis dit, bon, allez, je l'ai un peu lu, il y a deux, trois trucs, je ne suis pas trop d'accord avec lui, ça donnera une occasion, justement, de discuter, d'en parler, parce que c'était présenté, par exemple, comme une conversation, une forme de débat. Voilà, les mots qu'il avait mis en avant, c'était conversation, débat. Conversation, bon cours. Allons-y. Et donc, je suis en train, pour moi, t'en m'a l'aide à bord de l'autre côté, et quand j'arrive à Bordeaux, devant le grand théâtre, là, vous connaissez peut-être le théâtre national aquitaine, je ne sais pas quoi, je rentre dans la salle, qui était la grande salle, là, je lui dis, merde, ça ne va pas être possible. Parce que, de toute façon, le lieu, il est toujours plus fort que vous. Je suis propre dans le secondaire depuis très longtemps, je sais très bien que ce qui domine, c'est le bois des chaises, l'acoustique de la salle, et la hauteur du plafond. Et qu'on n'arrive pas de se battre contre ça, et qu'on perd de toute façon, en général. et face à ce théâtre qui était archi plein pour Rancière, vous rassurez, évidemment pas pour moi, 800 personnes avec l'estrade, la petite table derrière laquelle on était, Rancière à un bout, Azor au milieu, et moi à l'autre bout, comment voulez-vous qu'on discute ? C'était juste pas possible. Et Rancière, il n'est pas con, il avait bien compris le truc, parce qu'il est habitué à voir sa sang, personne et tout, bon. Donc il a préparé tout un petit topo, il avait vraiment bossé. Il a dit son truc et tout, c'était intéressant, il a fait son truc, quoi. Mais moi, là, en conversation, j'avais pris au pied de la lettre, j'avais pas compris qu'il fallait mettre des guillemets. Et donc, je suis en train de venir, j'ai essayé d'égayer un peu la soirée, et puis voilà, puis après, je suis en train de coucher. Alors, le souci de ça, si vous voulez, c'est sans doute que j'ai cru, comme je le fais assez souvent, littéralement, que oui, on nous présente des débats, des conversations, j'y crois, pourquoi pas, c'est ce qu'on dit, non ? Et, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une époque, disons que quand j'étais jeune, il y a assez longtemps, on pouvait peut-être se permettre de mettre des guillemets un peu partout, mais il me semble que là, là, maintenant, on a un peu qui a un écho, je fais l'attention à notre fantôme, il me semble qu'on est dans un moment où on ne peut pas se permettre le luxe de mettre des guillemets autour de certains mots. On a en effet besoin de se parler, de discuter, quelle que soit la personne avec qui on a envie de parler ou pas, et je crois qu'il faut faire très attention à ça. Alors, évidemment, il y a des mots autour desquels il est sans doute bienvenu de ne pas se dispenser de mettre des guillemets en ce moment. Ça dépend des circonstances, mais c'est vrai qu'en ce moment, on peut tout à fait se permettre de mettre des guillemets autour du mot compétence, talent, démocratie, république et d'autres en pensant. Vivre ensemble, par exemple, ça c'est un truc intéressant. En fait, vivre ensemble, il y a tout le temps des guillemets, c'est un syntaxe complètement figé. S'il n'y avait pas les guillemets, peut-être qu'on vivrait vraiment ensemble. Mais tant qu'il y a les guillemets, ça c'est pas possible, les guillemets sont dans les textes, on n'a pas besoin d'être sur le papier. Quand il y a quelques personnes qui essayent réellement de vivre ensemble dans tel ou tel secteur, je pense à Notre-Dame-des-Land, mais ça peut être ailleurs, quelles que soient par ailleurs les difficultés que ça a pu causer, les problèmes et tout ça, d'essayer autrement de vivre ensemble. Alors là, on leur envoie les plaintes et on pourrait savoir si vous voulez vraiment qu'on essaye de vivre ensemble ou pas. Alors voilà en ce qui concerne le mot de conversation. Et puis pour le reste, je vais revenir un tout petit peu au début, enfin au début, quand j'ai commencé, il y a en gros une grosse vingtaine d'années, au milieu des années 90, quelque chose comme ça, 93, 94. Alors je vais commencer sur la sollicitation d'Ami, dont Tarkos qui a été cité, qui avait une petite revue qui s'appelait RR, qui était une sorte de feuille A3 pliée en deux et qu'on envoyait comme ça à un lectorat assez restreint qui était plutôt les poètes de l'époque, on va dire, en tout cas ceux qu'on aimait bien, en particulier. et ils étaient à deux avec quelqu'un qui est devenu un artiste qui était poète à l'époque qui s'appelle Stéphane Bérard et comme j'étais dans le coin, ils me demandaient si j'avais pas quelque chose pour remplir la feuille qu'ils étaient en train de faire. C'est comme ça que ça a commencé en fait, parce que sinon j'aurais jamais osé écrire ou faire quoi que ce soit. J'étais très loin de tout ça et puis moi je pensais que tous les poètes, les écrivains, les artistes, intéressants, tout ça, ils étaient morts. Je ne savais pas qu'il y en avait qui étaient vivants. Je n'avais pas loin de 30 ans mais bon, j'étais ailleurs. Quand ils m'ont demandé ça, ben voilà, je me dis, ben oui, pourquoi pas. Et j'ai donné deux, trois trucs et ça a commencé comme ça. Donc ça a été publié dans cette revue, des petites phrases très vite. C'est ces petites phrases qui après sont sorties dans le premier livre publié qui s'appelle Remarques que vous avez ici à la bibliothèque, je l'ai vu. C'était vraiment des phrases très littérales, très plates, comme je vous en donne une ou deux comme ça. Je dis toujours les mêmes parce que je n'ai pas de mémoire, je suis désolée. Il y en a une qui est la peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau. Il y en a une autre par exemple, c'est quand je marche, il y a toujours l'un de mes pieds qui a disparu derrière moi. Voilà. C'était des sortes vraiment d'observations très concrètes. Et puis, il y a eu un deuxième livre qui a été écrit un tout petit peu à peu, mais qui est sorti il y a quelques semaines près en même temps, en 97, qui s'appelle Chaussures, qui était le premier livre chez P.O.L., qui était un livre en fait qui était une sorte d'extension gigantesque d'une remarque, la remarque sur le pied, la chaussure et tout ça. Et sur, en fait, j'avais envoyé la remarque à P.O.L. et il m'avait répondu qu'il faisait une assez bien petit, il m'avait répondu ouais, c'est bien tout ça, votre plaquette, il n'a déjà pas un bon mot dans sa bouche, mais vous n'avez pas ou je vous l'a montré, c'est un peu petit quand même. Il ne l'avait pas pris. Et je, sans doute, c'est le côté un peu provoquant, je l'ai pris au pied de la lettre une fois de plus et je me suis dit puisque tu en veux, tu vas en avoir mon gars. Et j'ai procédé comme ça par une sorte de gonflement extrême d'une petite remarque qui est devenue 250 pages sur les chaussures, la marche, les lacets, etc. Voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça avec les Beaux-Arts aussi. C'est-à-dire que ce livre-là a un peu circulé dans les écoles où il y a des gens qui étaient intéressés par l'art contemporain, les artistes, etc. Et c'est dès le début en fait que j'ai été invitée dans les écoles des Beaux-Arts et après de manière assez régulière et c'est entre autres je pense pour ça que je suis encore là ce soir. après-midi avec vous. Et j'ai senti aussi dans le... Ce que je publiais c'était plutôt du côté de la poésie on va dire. Et j'ai senti quand ces deux livres-là ont été publiés, il y a eu quelques papiers, quelques trucs comme ça. En fait, j'ai presque senti une sorte de soupir de soulagement. Peut-être que je ne le dis pas de ça avec le recul là-même. Ah ! Voilà ce qu'elle fait. C'est la fille qui écrit sur les objets. Elle écrit le livre là sur la chaussure, un truc très précis, description littérale. Ça c'est elle. C'est son travail. C'est-à-dire que quand quand vous démarrez et que on note ce que vous faites si vous voulez, ça, ça va rester jusqu'à la fin de vos jours. Je suis encore, je crois, en partie, je reviendrai après sur le tomate et tout ça, mais quand même, je suis encore assez souvent présentée comme vous avez commencé par la poésie sur les objets, une écriture expérimentale, je reviendrai aussi. C'est très important de ne pas démarrer, enfin de démarrer en ayant, je pense aux étudiants qui sont ici, en ayant parfaitement conscience que ouais, ça peut marcher, on peut vous repérer, on peut repérer le travail que vous faites tout au début et méfiez-vous parce que c'est là qu'on va vous tenir, c'est là-dessus qu'on va vous tenir, c'est là qu'on vous saisit pour la première fois et c'est là qu'on vous saisit au sens où je comprends et où on vous capture, où on capture et comprend votre travail là et pas ailleurs. Ce qui permet, si vous voulez, en tout cas, ce qui permettait à l'époque, je crois, de se tenir dans une forme de statu quo, en fait, les choses sont ainsi. La poésie est ainsi. Quentin écrit des, on a t'a dit Quentin, peu importe, ce poète écrit des choses ainsi. Il en est ainsi. Et puisqu'il en est ainsi et que c'est plutôt satisfaisant, pourquoi devrait-il en être autrement ? Je crois que c'est une phase dans la poésie d'il y a voilà, d'il y a 25 ans qui était importante parce que quand je faisais des lectures, et ça se faisait, voilà, tout de suite, des performances, quand il m'arrivait après les lectures ou de discuter avec des personnes qui venaient me voir, des lecteurs, très souvent, et pendant très longtemps et jusqu'à Tomate, on me posait des questions souvent sur la poésie, sur ce, voilà, est-ce que c'est vraiment la poésie ? Tout à fait, où est-ce que vous vous situez ? Mais ce livre-là, vous avez quitté la poésie, mais vous y êtes encore un peu, vous êtes dedans mais dehors, etc. C'était très centré sur la question du genre, la question générique. Et il me semble que le fait que ce soit centré sur la question générique à ce point-là, à cette époque-là, et ça a duré, ça permettait de maintenir ce stade du cours, de ne pas trop se poser d'autres questions qui auraient permis peut-être de bouger un peu tout ça. Mais tout ça, à l'époque, je ne suis pas sûre, évidemment, c'est avec le temps, je ne suis pas sûre d'en avoir été consciente. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ça m'a vraiment fait chier très vite. Quand j'ai vu qu'à la sortie de ces deux premiers livres, je devenais la fille qui écrivait des livres sur les chaussures, celui d'après, je l'ai voulu tout de suite changer. Parce que sinon, vous comprenez ce qui se passe, vous fermez surtout votre travail dans un truc. Et quand vous démarrez, comment ça peut être supportable de vous dire que votre travail, voilà, il y a une autoroute ou un chemin, peu importe, qui s'ouvre devant lui et que vous ne pourrez pas aller respirer l'air qui est sur le côté. Ce n'est juste pas possible. Donc, le livre qui est arrivé après, c'est un tout petit livre qui est là, sorti en 1998, qui s'appelle Jean d'Arc. Alors, il est inutile de vous dire que les amateurs de poésie sur l'objet ont lâché. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont lâché parce que c'était incompréhensible, il n'y avait aucune continuité. Ce petit livre, c'est une sorte de biographie de Janda, je vais vous en dire quelques extraits. D'abord, on va commencer par là pour que vous ayez un petit peu ce texte-là en tête. Alors, ça commence par le commencement. c'est une case chronologique. Jeanne, je suis la sainte qui aimait. des genoux qui leur ont des chevaux. Catherine te parle. Catherine, qu'on soit Jeanne d'Arc. Tu ne peux pas durer ici. Jeanne, tu dois aller à vos couleurs rencontrer Robert de Baudricourt, être conduite auprès de Charles VII et convaincre de ta mission, être mise à la tête d'une petite troupe armée, obliger les Anglais à lever au siège d'Orléans et faire sacrer le roi Aramis. Jeanne, tu es exceptionnelle et il te faut rester modeste. Par tes oreilles, va ta vie. du centre, on avait une vision panoramique de l'ensemble du troupeau. Aucune bête ne vous échappait. Il suffisait de tourner sur soi-même de temps en temps ou à l'un des quatre points cardinaux, de façon à ce que le soleil ne vous éblouisse pas mais éclaire au contraire les boutons. En surplomb, les têtes les plus lointaires continuent à vous échapper. Elle s'était exercée à siffler son chien. Sa peur qu'ayant quitté le troupeau des yeux, elle se retourne et qu'il est disparu. Quand elle en regardait un bon temps dans les yeux, il tournait la tête. Elle appréhendait, elle qui était habituée au dos des moutons, de ne pouvoir observer le dos d'un cheval qu'une fois dessus. Elle se demandait si sa voix avait un effet sur la cheville ou l'anus tandis qu'elle parlait. Il faut qu'il se passe quelque chose. À quinze ans, elle vivait d'une certaine manière par cette phrase. Jeanne, ayant revertu son armure, passe beaucoup de temps à s'observer dans les différentes parties de cette armure par pièces détachées, sa personne descendante et remontante selon qu'elle considère plutôt les dames de métal articulé qui couvrent les pieds ou plutôt l'épaule. Quand elle marche, elle ne marche pas toutes ensemble mais se suit indépendamment et tour à tour dans chaque partie de son nouveau costume. De même, ayant porté une robe neuve, elle s'était trouvée réduite à sa robe plusieurs jours d'affilée, sa forme, son poids et sa couleur pesant dans sa tête. Avant mon premier assaut, il y avait un monde entre le monde et moi. Les cloches sonnaient, mon père criait, les moutons bêlés. Elles songent à de nouvelles formes d'assauts. Malheureusement, le nombre des ruses militaires est restreint. On obtient au mieux qu'une nouvelle association de ruses anciennes, l'emboîtement d'une ruse dans une autre ou un enchaînement inattendu. Telles qu'elles sont construites, les villes ne peuvent être abordées voire prises que de cette manière. par la porte, porte ouverte, par la porte fermée défoncée, en escaladant les murs, en abattant les murs, en pratiquant une brèche, par le haut, en projetant armes, objets, l'incendie, par le bas, en creusant une galerie, en agitant au-dessus des créneaux des têtes piquées dans des lances, huit manillets. pyramides de braves ou guignons aux portes d'Orléans, confection d'un sarcophage pour stopper l'infection. Je ne désespère pas d'ajouter au répertoire des ruses celle qui portera mon nom, car la préparation à laquelle me donne le goût de l'invention. Il s'agit de rendre les choses concrètes par l'action. Plus les batailles s'accumulent, plus ma virginité s'étend. Pour le moment, je suis plutôt radicale et spontanée. Si tu n'annes pas la guerre, change de guerre. Alors, Jean-Marc, autre que Jean-Marc, à l'époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, c'était un personnage qui était totalement pris par le Front National. Vous vous souvenez, sans doute, pour les plus âgés, ils allaient la prière au pied de la statue de Jean-Marc, etc. L'un des points de départ du livre, pas le seul, mais c'est celui-ci, c'est l'idée que ce personnage qui était complètement pris par ce parti ou pris par des clichés, des stéréotypes infernaux, il fallait le reprendre. c'était l'un des mots non-propres, ça peut être un non-propre, ça peut être un non-convain, qu'il nous appartenait de reprendre, qu'il m'appartenait de reprendre comme d'autres écrivains, moi, un, un, etc., avait repris Jean-Marc. et ça, c'est la première chose. Il y a aussi autre chose, évidemment, qui était intéressante dans ce personnage, c'est qu'elle était très jeune quand elle a vécu tout ça, 18, 19 ans, et ce qui m'intéressait, c'était ça, quelqu'un qui démarre, qui est jeune, qui passe de bergère guerrière. Et cette espèce de fraîcheur, en fait, je l'imaginais, ce désir qu'il se passe quelque chose, c'était évidemment mimein, mais je crois que s'il y a quelque chose que j'ai compris dans la poésie de l'époque, eh bien que tout semblait apaisé, tout le monde voulait que les choses soient apaisées, plus d'école, plus de mouvement, plus de guéguerre, plus d'eux, etc., entre les différentes tendances, tout était, vous savez, pacifié, quoi, tout le monde. Il y avait une partie du chant de la poésie qui trouvait, sans doute, beaucoup d'avantages à considérer qu'on ne se faisait plus la guerre pour des raisons éthiques, politiques ou esthétiques, et tout allait bien. Alors, je ne voulais jamais les cru. Et ce qu'étaient mes compagnons de l'époque ne le croyaient pas du tout, non plus. Parce que, il suffit de s'être enseigné un tout petit peu, d'avoir lu des poèmes, d'avoir vu des artistes, pour comprendre que c'est toujours la guerre, en fait. Et on n'est jamais, jamais, jamais dominants. on gagne, bizarrement, si on gagne, si c'est une histoire de victoire, jamais. Bon. Et en fait, la page que j'ai lue juste avant, c'est ça. C'est l'idée de, écoute, si tu n'aimes pas la guerre, tu n'as qu'à changer de guerre, parce que de toute façon, si tu veux vraiment être là, faire quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre, tu ne peux pas échapper à ça. À ne pas penser que tout va aller mieux en relativisant, désamorçant, maintenant, d'une manière ou d'une autre, plus statu quo, dans la poésie comme ailleurs, parce qu'il n'y a pas de différence entre la poésie et ailleurs. La poésie, elle est dans le monde, elle est avec nous, dans la société, elle ne s'est pas séparée, ce n'est pas un emploi sacré, on y reste reposé de sa mauvaise journée ou de son chapin d'amour ou du fait qu'on se soit foulé la chemie, le matin même, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ni plus sérieux ni moins sérieux, c'est juste dans la vie, au même titre que tout ça. Bon, en tout cas, c'était l'idée des débuts et je crois que c'est le point de démarrage que je n'ai jamais quitté. alors voilà le projet de l'art. Donc après, il y a un moment, il y a ce moment de tomate là, du livre qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pendant une quinzaine d'années, il y a eu cette forme de statu quo, il y avait étant édité chez P.O.F. d'un lectorat en général informé, renseigné, intéressé, intéressant, un peu vieillissant quelquefois. Et puis, il y a eu, je vais dire, le poids des circonstances. Il y a eu un événement qui est un fait divers et les faits divers sont importants dans la littérature. Par exemple, je ne sais pas, le fait divers chez Yarko, c'est quelque chose de très important qui a fait démarrer tout un genre d'artures policières, etc. Fantastique. Ça vient d'un fait divers, un double assassinat dans la rue Mork, enfin bon, il y a toute une histoire quand même déjà ancienne de l'impact du fait divers sur la littérature d'une manière dont on s'en saisit. Ce fait divers, en effet, c'est l'affaire dite de Tarnac. En deux mots, je pense que vous vous souvenez un peu de ça, des jeunes gens avaient été accusés, c'était sous Sarkozy, d'avoir posé des caténaires sur les lignes TGV pour bloquer les trains, avaient été arrêtés, c'était en gros un dossier à peu monter toute pièce parce que pour plein de raisons, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne suis pas une spécialiste, mais ça arrangait en particulier Michel Allon-Marie dans l'intérêt de l'époque de fabriquer une affaire avec tout ça et de faire porter de l'attention des médias et de l'attention de l'opinion publique sur un ressurgissement potentiel de l'ultra-vauche, je veux dire, derrière, des terroristes, voilà tout ce qu'il y avait un peu derrière, de désigner un ennemi intérieur parce que c'est toujours utile pour un gouvernement d'être un ennemi, en particulier un ennemi intérieur, ça permet un petit peu de faire le ménage. Et donc, ça a démarré comme ça et il se trouve que, je ne les connaissais pas du tout, évidemment, mais parce que j'étais loin de tout ça, je le suis encore d'une certaine manière, mais il y avait eu des comités de soutien qui s'étaient organisés un peu dans toute la France et il y en avait un qui s'était organisé pas très loin de chez moi à Fort-Galquier dans un village des Alpes-de-Haute-Provence et j'avais des amis, un ami en particulier qui avait fait tout un parcours dans les jeunesses communistes quand il était jeune, appelait des gélés verts, tout un parcours comme ça de militant assez classique et puis il m'est concerné par ce qui se passait et qui avait adhéré à ce comité de soutien. Et puis, je ne veux pas ce qu'il était là, je t'ai raconté dans le livre d'Antonite, en fait, il a été embêté, il a été emmerdé pour une histoire de photos qui circulaient, il s'est retrouvé en garde à vue tout le Bataclan et c'était la première fois, ça c'était en 2008 ou 2009, je ne sais plus, une dizaine d'années, parce que c'était la première fois pour beaucoup de gens de mon entourage et pour moi que quelqu'un très proche d'un ami allait en garde à vue pour une histoire comme ça, pour une histoire en réalité politique et alors, sans doute parce que c'était un proche que ça me touchait, il y a tout un truc qui s'est mis en route et je me suis dit mais comment ça se fait, d'où ça vient, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait, sans faire de mon recherche, j'ai essayé de retisser une forme de généalogie de ce problème-là que moi, par exemple, et pas mal de gens de la génération, ben on ne comprenait pas ce que ça venait à faire là et comment ça se fait, qu'il y avait des gens qui pouvaient être arrêtés administrativement, mis à l'ombre sans probablement preuve. Qu'est-ce que c'est que ce retour d'une forme de gestion de l'opposition politique ? Je ne comprenais pas. Et donc, le livre, c'est ça, c'est le récit de l'effort de comprendre pourquoi quelque chose de l'opposition, de la contestation, ne s'était pas bien transmis. d'une certaine manière ou pas, à des gens comme moi et donc à pas mal de gens parce que je pense dire que mon cas est tout à fait générale et pas du tout particulier. Et ce livre raconte ça. Et du fait que, du fait que c'est un récit, même un peu, même s'il est tissé, il y a un lien qui passe d'une chose à l'autre, qui parle d'histoire, qui parle de la nécessité, nécessité ou pas à l'époque d'utiliser un mot de fascisme par exemple, qui est toujours en question dans ce livre-là et qui est toujours en question en ce qui me concerne parce que je ne pense pas que ce soit notre boulot ou je ne pense pas que c'est mon boulot en tout cas que de poser des grands mots comme ça sur les choses. Je n'en sais rien en réalité. Et je ne pense pas que le travail que je fais me permette de poser les grands mots en fait. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. C'est le peintre Matisse qui a longtemps qui voit arriver une dame à un moment très admirative de son oeuvre qui lui dit « Maître, qu'est-ce que l'art ? » Et là Matisse lui répond « Vous n'aurez pas une question plus petite ? » Et il me semble que quand on écrit du côté écrivain, poète, donc pas essayiste, pas spécialiste de quoi que ce soit, on est là. Il faut tenir le fait que les grands mots ce n'est pas pour nous mais qu'on peut, ça ne nous empêche pas de les utiliser mais qu'on est en recherche par rapport à ça. On pose des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est trop tard ? À quel signe on peut dire que oui ou non il y a quelque chose qui est de cet ordre-là ? Quel signe concret, pratique, dans la vie quotidienne ? Si on vous fait ça, si vous recevez ça, si vous faites tel geste, est-ce que ça signale ou ça sous-entend qu'on entrerait dans une période comme ça autoritaire, je ne sais pas ? Et les livres que je fais, je vais lire après des extraits d'un oeil en loin, se tiennent là-dessus, sur cette position. Voilà. C'est évidemment au lecteur d'en tirer au peu les conclusions qui peuvent en être tirées ou pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'injonction de ce côté-là. Ce n'est pas, je n'ai jamais fait de roman à thèse ou pas de... Bon. Alors, à partir, pour la petite histoire, on peut le dire un peu en arrière-moi. à partir de Tomac, c'est un livre qui a été remarqué pour une raison un peu aussi bête mais assez attendue, c'est que, comme ça parle d'un sujet d'actualité, les journalistes y sont intéressés. Quand on leur parle de Chessu ou quand on leur parle de Jeanne d'Arc ou je ne sais pas quoi dans une allure avec un texte un petit peu comme ça monté, poétique, enfin, ça les intéresse évidemment honnêtement moins mais dès qu'on passe par le biais du fait divers et des questions d'actualité, ils accrochent davantage. Bon. Donc, j'ai découvert qu'ils avaient vraiment accroché davantage et en fait, c'est à partir de ce livre-là que d'autres lecteurs sont arrivés et que dans le milieu, ça a bougé aussi. Voilà. D'un coup, j'ai été invitée dans d'autres types de festivals, plus sciences humaines, etc. Bon. Ce n'était pas prévu mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement compartimenté que s'il n'y a pas quelque chose comme une forme de coup de force de votre part, il n'y a rien qui bouge parce que personne n'a intérêt à vous voir arriver ailleurs que là où on a décidé ou où on vous a mis au début. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe et j'allais dire, il a fallu qu'il y ait cette affaire-là, qu'il y ait des gens emprisonnés, qu'il y ait une affaire autour d'un livre qui s'appelle L'insurrection qui vient, que ce livre en part, Thomas, je reprenne ça pour que ça intéresse quelqu'un d'autre que quelqu'un qui venait de la poésie. Et c'est à partir de là que Éric Cazin est venu voir pour essayer de parler de poésie aussi à la fabrique qui est plutôt un éditeur de sciences humaines. Donc c'est ça qui a déplanché son intérêt. Alors, on finira donc au dernier livre. Il y a donc presque trois ans maintenant, pendant 2016, il y a eu des manifestations contre la loi travail, la loi El Cogry, la loi Valls, derrière il y avait Valls plutôt qui avait envoyé au casquille quelqu'un d'autre et je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant plusieurs mois, il y a eu des assemblées nuit debout. Déjà, à l'époque, il y a quelque chose d'assez intéressant, par exemple, le calendrier avait changé. Ça a été passé plutôt en mars et en fait, le mois de mars, pour les gens de nuit debout, les gens qui s'assemblaient sur les places, ne s'étaient pas arrêtés. On était passé 30 mars, 31 mars, 32 mars, 33 mars du fédère. Ça, c'est un signe parce que l'une des clés, c'est le calendrier. Le calendrier, il est tenu par ceux qui décident, par personne d'autre. Et ceux qui décident ont tout intérêt à maîtriser le calendrier, à faire le débat qui va, par exemple, commencer à telle date et s'est terminé à telle date. Point mort. La maîtrise du calendrier, c'est quelque chose évidemment très important. Et dès que quelqu'un d'en va, j'allais dire, propose à l'autre calendrier, c'est un signe. Donc ça, l'an et de deux, c'était un signe. Et le fait aussi de proposer acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, acte 6, etc., c'est un signe aussi, du même ordre. Il y a eu ça. Il y a eu une deuxième chose intéressante, il y en a eu plein, mais je le dirai là parce que j'en ai reparlé il n'y a pas de temps. Il y a eu un moment, pendant les nuits debout, je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup des départs en manifestation déclarée, des départs en manifestation dites sauvages, qui n'étaient pas déclarés. Et il y a eu un soir où une manifestation sauvage est allée en direction du domicile de Manuel Bals. Ça s'appelait l'apéro chez Bals. L'idée, c'était d'aller prendre l'apéro chez Manuel Bals. Et le soir, je pense que c'était sur BFM parce que je regarde toujours en général BFM quand il s'est passé des trucs comme ça, pour avoir la température de l'autre côté. Et bien, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, je vais oublier, c'était un homme, un politologue ou un historien, je ne sais plus exactement, ou un peu des deux, je ne me souviens plus exactement, qui a dit qu'il n'était pas affolé, c'était plutôt comme toujours un journaliste qui commençait à être un peu affolé par cette histoire parce que ça durait. Mais il a dit là quand même quand les gens commencent à vouloir aller chercher les hommes d'État ou les politiques ou les... qu'ils fonctionnent entreprise chez eux, ça c'est très révolutionnaire. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là, dit à la télé de cette manière-là lié à un événement qui était en cours. et ce qu'on m'a senti, c'est un début de peur quand même de ce qui était en train de se passer avec cet événement-là. Je crois que c'est deux des choses qui sont intéressantes pour eux aujourd'hui. Quel événement est capable de faire peur à qui ? Bon. Alors à l'époque, les deux ou trois premières semaines, j'ai été en capable d'écrire quoi que ce soit parce qu'en fait c'est quelque chose que tous ceux qui ont vécu, tous les écrivains, je vais entendre les artistes qui ont vécu un événement fortement quoi, qui a eu de fortes répercussions chez eux, connaissent. Vous savez, vous êtes pétanisés en fait. Ce qui se passe, ça se passe à l'extérieur et il faut du temps pour après se ressaisir de ce qui se passe et arriver à le retranscrire ou à en faire quelque chose de concret qui est un peu mon boulot quoi en fait, essayer de rendre quelque chose sensiblement ce qui est en train de se passer. C'est très difficile par rapport à ce qui est en train de se passer depuis deux, trois mois. Je n'ai encore rien écrit pratiquement parce que je ne sais pas, c'est trop, il y a un truc trop, ce qu'on dit, trop inédit, trop fort, je ne sais pas, je n'ai pas écrit. Alors après, quand l'événement comme ça est fort, j'allais dire qu'on ne passe pas de soucis, c'est tellement fort que si vous vous mettez à faire un poème sur les roses en ce moment, je pourrais écrire un poème sur les roses, les roses dans ce poème seront jaunes. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. C'est même peut-être le moment, des fois je me dis ça, pour parler de toute autre chose parce que ce qui se passe de toute façon va être là. Va être là, dessous, dessus, sous les côtés, va infuser tout ça, tout ce que vous épivez, tout ce que vous faites, que vous le décidiez ou pas. C'est suffisamment important pour que quand vous êtes dans une certaine idée de ce que vous avez à faire dans certaines circonstances, et depuis Thomas, c'est vrai que d'une certaine manière, j'écris des textes de circonstances, c'est-à-dire des textes qui sont liés au présent, qui sont liés à des événements précis dans le présent. Ça, des textes de circonstances, pas forcément des textes d'intervention parce que ça, il faut avoir le sens de la répartie et être rapide, ce que je ne suis pas. Mais voilà, des textes de circonstances. Alors, par exemple, il y en a un dans Un œil en moins. Le livre parle beaucoup de Nuit debout en province parce que c'est là que j'habite tout simplement. J'habite dans une petite ville du sud-est qui fait autour de 15-16 000 habitants. Et ça, c'est un des épisodes de ce moment-là. Les lycéens sont six dans le kiosque soucieux. Ils ont tenté ce matin le blocus du lycée, blocus partiel laissant passer les terminales. Ils étaient entre 30 et 100. 30 pour la direction qui les photographiait et dissimulait depuis son bureau, 100 pour eux-mêmes, 10 pour les camarades qui sont allés en cours. L'un d'eux a dû jeter un œuf qui aurait blessé quelqu'un. « Dégagez, vous effoncez votre petite gueule ! » a dit le CPE. conseiller principal d'éducation. Ce point permet la grille et les lycéens accrochés. Puis, j'ai pris tous les noms. Cependant que la direction, soudain moins sûre, farfouillait dans le BO, bulletin officiel, pour savoir s'il est légal ou non de défoncer les lycéens contestataires. nous venons au gris du kiosque, levons la tête vers eux qui la penchent. Non, on ne convoque pas un conseil de discipline pour ça, on n'a jamais convoqué de conseil de discipline pour un mouvement de contestation et l'intersyndicale peut expliquer ça à la direction si besoin. On s'explique la seule attitude du CPE qui confond le bâtiment avec sa propre personne. la réaction de la direction totalement pourmée dès que quelque chose sort de l'ordinaire. Errant, inquiet de stage de formation en stage de formation, les personnels de direction tentent d'adopter le comportement managerial, fébrile ou affolé à l'idée de sortir des clous. Idem, les enseignants sommés à l'autonomie, terrifiés à l'idée de ne plus pouvoir reconnaître les clous desquels il ne faut pas sortir. Idem, les parents, collectionnant année après année les images des clous dans lesquels leurs enfants doivent s'inscrire s'ils ne veulent pas se faire défoncer. Ces lycéens locaux me rappellent que depuis quelques semaines nous sommes tous entrés dans l'ère de la défense. Qui se risquerait à partir en manif sans ses lunettes de ski, son sérum physiologique et son jus de citron, ses protections tibia, cuisses, dos, ses grosses chaussures et son casque ? Si tu sors, tu sais que tu risques de te faire défoncer. Cela, deux géographies m'ont expérimenté pour nous. D'abord les banlieues qui sont de mémoire des lieux défoncés, perpétuellement en chantier ou à exploser, coulissant de larmes habitants des banlieues, perpétuellement défoncés dans l'imaginaire des autres et à exploser. La façon précise et patinante qu'ont les forces de l'ordre d'extirper dans les manifs blanches les corps un à un qu'ils ont nassés, non nouveaux dans le vocabulaire, vient des opérations menées en extérieur depuis 30 ans, dans le 93 par exemple, car il faut faire des interpellations, chiffres. La deuxième est la campagne, horrible référence, où des jeunes non autochtones se sont entendus avec les paysans du coin, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à se parler sans intermédiaire et à se comprendre sans médiateur, dubitatifs tous à l'idée de ce serait mieux d'avoir un aéroport et des avions plutôt que des champs à cultiver, le travail qu'on aime et de la nourriture qui ne vous envoie pas au CHU. C'est là, en grand lieu et à la campagne, que l'État a trouvé la solution miracle, la défense. Ça part, il y a un printemps de mon siège. Alors, vous en avez un peu d'autres... Le truc, c'est que, donc, vous me dites si je suis trop longue ou est-ce que je n'ai pas d'aide de monde, je n'ai rien. Faites-moi un site parce que vous en avez marre qu'on puisse passer aux questions. Vous levez la main, si on en a marre, vous passez aux questions. Ça, je ne me explora absolument pas. le truc, c'est que, donc, j'étais dans cette petite ville, on a été, au maximum, on a été à l'année 40, ce qui est proportionnel, c'est à peu près, sur la place à se réunir une à deux fois par semaine. et le truc, c'est que j'ai rencontré des tas de gens que je ne connaissais pas, que je continue à voir de temps à autre. Mais il y avait beaucoup de mes amis, des gens que je connaissais, que je ne voyais pas. et donc, quand je les croisais par ailleurs, sur le marché ou ailleurs, je leur disais, tu ne veux pas venir un peu discuter avec nous, tout ça ? Et en fait, la plupart, ils me répondaient, ben non, je ne peux pas, parce que, ah non, j'ai piscine, oh, il commence à faire beau, je préfère aller me balader, etc. Et en fait, mes amis, les vrais amis, ils ne sont pas venus, comme, en ce moment, ils ne viennent pas. Et donc, c'est là, c'est le point de départ de cet extrait que je vous lis. Le plus difficile est de sortir de chez soi, ou de ne pas y rentrer. C'est pourquoi le mouvement, à son début, posa comme phrase qu'on ne rentrerait pas chez soi. Quel col nous tient chez nous ? Quel col assez puissant nous tient chez nous pour que même par beau temps, en week-end et en vacances, sans obligation particulière, les enfants grands gardés, la télé est en scannade, peu de goût pour la lecture et les jeux de société, certes une bonne série, certes Call of Duty, mais tout de même. quel col, sinon l'habitude. La liste est courte et sûre des raisons qui de toute éternité nous font sortir. Un film, un repas de famille, un restaurant entre amis, de moins en moins un car au bar, le feu d'artifice du 14 juillet, l'initiative de la mairie. Mais sortir pour rester sur une place avec d'autres du jamais vu. Et qu'est-ce qu'on va faire ? L'ennui. Le ridicule du partage de la soupe. Une soupe peut-être même pas bonne. Des phrases entendues mille fois, des banalités, des redites. Les cassos du coin. on va faire l'ennui. Cette cote très puissante qui te contient chez toi le bon canapé, le dehors au verre à tout vent. Cette conquête prise de guerre d'écouter des inconnus, de causer avec des que tu ne rencontres jamais en reportage, l'ouvrier agricole, l'assistante sociale, les très vieux militants du PC. Puis la facilité que c'est dont tu ne te doutais pas. Le goût qui commence à venir. Tes solutions à inventer pour continuer quand il fera froid. Alors pourquoi tant d'autres encore collés ? D'où est de quoi de cette colle de puissance familière ? L'idée que les familles sont dedans, que la vie familiale ne peut être que dedans. Pourtant, les premières fois, des enfants sont là, des petits et un ado tous ou treize, sages me collés aux parents puis très vite gambadant par toute la place, courant après les chiens, divagants. C'est eux qui ont le moins froid, qui s'amusent le plus, qui trouvent comment faire dehors. Je vais m'en mettre là. vous connaissez, Ruth Elkrieff, c'est une journaliste. Et alors je passe, parce que c'est un livre qui démarre avec les Nuits de Roux et qui va continuer sur à peu près un an et demi. parce qu'il y a l'élan, en fait, l'élan des assemblées, l'élan de Nuit de Roux m'a permis en fait de continuer après sur ce qui s'est passé de la même manière en essayant d'être précis et en restant très souvent centré sur la province. en fait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gouvernement annonce il n'y a pas si longtemps que ça l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, ça c'est le soir même de l'annonce de l'abandon où j'allais au BFM et je vous raconte juste ce passage. Oui. Plus tard, en janvier, le gouvernement annoncerait l'abandon du projet d'aéroport. Je passerais une heure le soir à regarder le BFM annonçant en boucle l'annonce du gouvernement et les deux sondages à chaud dévélant les Français d'accord avec le gouvernement à condition qu'on évacue la zone. C'est-à-dire, sous-entendait le sondage, qu'on voulait bien laisser tomber l'aéroport puisque pour la plupart on n'a rien à secouer mais qu'en échange on vire les addites. Parce que même si on habite à Charleville-Mézières ou à Montauban et même si on habite à Canberra ou à Divostop, on ne supporterait pas les addites encore sur la zone. On ne supporterait pas le soir en se couchant l'idée de ces addites se la coulant d'eau sur la zone. On ne supporterait pas la vision du zadiste sous la pluie grillant des cigarettes dans le bocage devant sa caravane. On ne supporterait pas ces addites mangeant leur bouillon de chou grâce à 200 euros de RSA. On ne le supporterait pas sur la zone et on ne le supporterait pas plus en dehors de la zone. Admettons qu'on chasse de la zone. Cela ne mettrait pas un terme à son existence. Et tout le problème est là. Et qu'on ne le supporte pas, c'est exactement ce qui se transmet et qui passe dans le rictus nerveux de Ruc, la journaliste de BFM et de tous ses compères journalistes lorsqu'ils annoncent l'annonce du gouvernement. Ah non ? Ok. Pour l'abandon de l'aéroport et encore. Mais ah non ? Au moins, mettez-leur aussi à leur branlée à ces addites. Taillez-leur les oreilles en pointe et arrachez-leur un oeil histoire de compenser. Vous pouvez même en liquider un ou deux, ça ne leur fera pas de mal. Je suggère le rictus répété de Ruc. Car s'il y a une chose que nous ne supportons pas, nous, les Français, c'est bien les tchoules. Le mode de vie des tchoules. Les tchoules, c'est chez moi, dans le sud-est, c'est comme ça qu'on appelle les bababouins. C'est bien les tchoules, le mode de vie des tchoules. Et donc les tchoules, puisque sans tchoules, pas de mode de vie tchouliste, rien qu'un mode de vie BFM. Or, c'est la persistance du mode de vie tchouliste qui est insupportable parce qu'il est incompréhensible. Or, pourquoi ? Mais pourquoi préfèrent-ils plonger leur bouillon de chou et pourquoi ne se lavent-ils pas les pieds ? Bien sûr que si ce n'est pas insupportable, c'est parce qu'ils ne payent pas d'impôt étant donné qu'ils sont pauvres. Mais surtout, surtout, c'est cette idée et cette vision du tchoul. Et peu importe les sous-catégories, punk ou black bloc, le black bloc n'est rien d'autre qu'un tchoul noir. Par-dessus tout, cette idée du tchoul mangeant son bouillon de chou et ne se lavant pas les pieds, Dieu sait quoi encore. C'est ça qu'exprime profondément les visages journalistes, la haine continuée du hippie. La haine toujours poursuivie et reprise du hippie. Une haine durable qui crispe les prêts de la même manière qu'elle devait les crisper en 43 pour les azules, en 59 pour les pique-niques, en 70 pour les hippies, en 77 pour les pommes et en 1878 pour les hydropathes à Paris, par exemple. Alors, je fais une courte parenthèse pour les jeunes et les moins jeunes. Il y a un bouquin que ça vient à voir ou presque, mais ça m'y fait penser. Il y a un bouquin déjà longtemps, 1888, je crois, qui s'appelle « Dix ans de l'Oeuvre » qui a été écrit par Émile Boudot que vous trouvez sur Gallica en ligne gratis qui est génial. C'est autobiographique et il raconte justement les hydropathes parce que c'est lui qui a eu l'idée de ça. C'est lui qui a eu, entre autres avec d'autres, mais l'idée de commencer à réunir des poètes dans un café et des poètes qui vont lire eux-mêmes leurs textes. On ne disait pas « Performer » à l'époque, parce que sinon c'était que des comédiens et c'est les comédiens qui se faisaient payer et les poètes ils n'avaient rien et crevaient la dalle. Donc, puis il se dit maintenant les poètes vont lire leurs textes eux-mêmes. Il va y avoir un type au piano qui va chanter des chansons, il y aura des gens qui pourront faire d'autres choses, ça sera ouvert à tout le monde, toutes les tendances au public et il ouvre comme ça un cabaret ou un café, c'est les débuts du Café-concet, le Café-concet, donc en gros à la fin du 19e à Paris. Et puis après cette idée là, voyons que ça marche évidemment, il y a quelqu'un qui le reprendra, Rodolphe Salis et qui fondra le cabaret du Chat Noir avec des idées plus, comment dire, d'ordre profiteuse parce qu'ils vont voler, il détourne un peu le truc. Mais la manière en qu'il raconte ça, Émile Goudot, G-O-U-D-E-P-A-U, c'est génial, c'est très très drôle et c'est vraiment le tout début de ce qu'on peut appeler la performance, en particulier liée à la poésie. Voilà, c'est un lit absolument passionnant et je voulais faire passer le mot, je ne le fais pas toujours mais là, ça s'imposait. Alors du coup, je ne me souviens plus par quoi je voulais enchaîner avec cette histoire comme ça que je voulais dire un peu plus. Peut-être faire une dernière, une dernière truc de lecture, j'en vois qui ont fait la fin. Et juste une chose, c'est que en fait, ce qui s'est passé entre ces années 90 dont j'ai parlé au début et on va dire les dix dernières années à la bouche, je ne suis pas historienne, c'est que dans la poésie, en tout cas dans cette poésie dont je suis en train de vous parler depuis le début, il y a eu un changement de question. Au début, comme je vous ai raconté tout à l'heure, on posait plutôt les questions d'ordre générique, des questions très liées à la langue que j'y reviendrai et c'était un peu bloqué là. Quand on parlait de sortir de la poésie, c'était une sortie en interne, c'était pas on restait dans la poésie et d'une certaine manière on y reste encore aujourd'hui, pourquoi pas. Mais il y a des questions qui avaient été, je crois, insensibilisées, qui étaient là évidemment depuis toujours et qui sont revenues sous le poids des événements, des circonstances, du contexte, qui sont revenues très fortement, qui sont des questions très simples où est-ce que vous publiez ? Par exemple, là aujourd'hui c'est une publication orale, où est-ce que vous le faites ? A l'adresse de qui ? Pour qui vous faites ça ? Quel est le destinataire ? Et dans quel but ? Pour... De quel côté ? Et une phrase qui est un peu complète, je peux vous dire, c'est une phrase au car, on l'aimait au car, qui pointe il y a déjà quelque temps l'importance du destinataire, je vous l'ai dit. Votre parole prend la forme qu'elle prend depuis votre destinataire, à partir de lui. C'est le destinataire qui donne son vrai contenu et sa juste forme à votre message. Je répète, votre parole prend la forme qu'elle prend depuis votre destinataire, à partir de lui. c'est le destinataire qui donne son vrai contenu et sa juste forme à votre message. Alors, je crois qu'à l'époque, cette position-là était une position importante, une sorte de mise en point très importante, je crois. ce qui est venu bouger ça ou reprécider ça sous le poids des événements, c'est que maintenant, on précise davantage à qui on s'adresse. On ne dit pas simplement le destinataire, quel que soit le destinataire modèle contre les sages ou façon que vous dites ou plus que l'inspiration qui viendrait de je ne sais pas où ou plus que l'histoire de la poésie ou tel ou tel artiste ou tel ou tel esthétique, mais on est dans un moment où ce qui vous fait parler d'une certaine manière et sans mettre les points sur les îles qui seraient trop lourds apparaît dans le texte beaucoup plus que quand j'écrivais chaussures en tout cas au début d'une vingtaine d'années. Alors on est passé de ces questions de qu'est-ce que la poésie est-ce que c'est la poésie etc. à qu'est-ce qu'on peut en faire ? L'une des questions que pose d'ailleurs moins c'est ça c'est ça part des nuits debout je les reprends de manière plus précise possible etc. Je vous les redonne que vous ayez participé aux assemblées ou pas et je les reverse si vous voulez dans le monde d'une certaine manière pour ce livre-là en particulier parce que je crois que chaque livre au fond peut avoir un usage différent l'essentiel étant qu'on est passé à un moment où je crois qu'il y a beaucoup de personnes et de jeunes gens en particulier qui pensent qu'en effet le livre la poésie l'art ça doit avoir un usage dans la vie pratique comme on dit et qu'on ne peut plus vraiment se permettre de rester en clôt dans une sorte de satisfaction esthétique évidemment mais aussi une satisfaction politique de voir écrit tellement bien un truc qu'on pensait et qui là se trouve formulé comme on aurait pu le formuler en fait ça cette chose là c'est tellement bien fait c'est tellement bien écrit c'est tellement bien les choses que qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après mais en gros restons-en là même si on ne l'a pas formulé comme ça de manière claire ça a été ça pendant très très longtemps et ça on peut plus s'en contenter on ne peut plus en rester là on ne peut plus se satisfaire d'écrire d'une certaine manière chez certains éditeurs en se disant ben voilà j'ai fait mon job j'ai fait mon travail et même si ça paraît complètement étrange et utopique de comment dire de dire ce livre-là je vous le redonne et c'est ce livre-là qui va vous donner envie de vous assembler sur les places une prochaine fois ou de vous réunir sur un rond-point ce que vous voulez l'idée c'est quand même ça alors évidemment c'est pas moi qui fait c'est pas le livre qui a fait que les rond-points se sont peuplés depuis 3 mois bien sûr c'est bien autre chose mais le livre ben comment dire il modèle une ambiance en fait il vient avec le reste il peut rien faire tout seul la littérature peut jamais l'art il peut jamais rien faire seul évidemment donc pas une puissance suffisante pour faire les choses seules mais les grandes ruptures et tout c'est une fois qu'on nous raconte c'est la légende mais en revanche ça dépend entièrement de tout ce qui se passe autour et en jouant avec tout ce qui se passe autour là je pense sincèrement que ça contribue à installer une certaine atmosphère propice à un certain élan voilà voire à l'enthousiasme et ce que je fais en particulier sur ce livre là et d'autres depuis le début je crois c'est travailler à cet élan à donner de l'élan à préparer les starting blocks d'une certaine manière par la langue par ce type de travail là alors je ne sais pas si je lis encore un bout je pourrais bien un bout qui est mort alors alors sur la suite de l'année 2017 il y a eu un moment aussi que des moments importants il y a eu le moment du démantèlement calais et des CAO des centres d'accueil et d'orientation qui ont été installés un peu partout en France si possible à la campagne si possible le plus paumé possible et donc comme j'habite en Anglais et complètement paumé il y a eu un centre d'accueil et d'orientation qui s'est ouvert à une demi-heure de la ville où j'habite et à quelques je ne sais pas une cinquantaine d'exilés qui sont venus là après le démantèlement voilà c'est une partie du livre qui parle de ça et de notre côté on essaie toujours d'aménager les choses de rappeler qu'il y a des choses importantes toujours le même souci de réunir les gens d'essayer de sortir de chez eux de parler de discuter d'enlever les guillemets ou vivre ensemble ce qui demande de travailler de force et donc ça part d'un de ces épisodes là on était venu me chercher pour la journée des réfugiés le 20 c'est la veille de la fête de la musique c'était tout de suite ce qui m'était venu que le 20 c'est la veille du 21 et que le 21 c'est la fête de la musique ah ouais c'est la fête de la musique je me demande encore comment on a fait pour continuer la conversation comme si de rien n'était tranquille au soleil sur le petit banc dans le jardin avec nos nels dans leur parquet en plastique et le 19 par exemple c'était la fête de quoi ? des voiliers des mécaniciens motos des moins de 15 ans de la carotte bah tiens je cherche 19 juin journée 2 journée mondiale de la drépanocytose le 19 juin mince qu'est-ce que c'est que ça ? la drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de races noires la lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone afrique et occupe le quatrième rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer le sida et le paludisme journée de la drépanocytose le 19 journée des réfugiés le 20 fête de la musique le 21 je descends un peu dans la page et je chope 19 juin journée du tricot ça alors je vérifie sur le calendrier des journées mondiales 19 juin journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et journée mondiale du tricot 20 juin journée mondiale des réfugiés et journée européenne de la terre on serait en train dégusté nos nerfs peinardes au soleil sur le petit banc avec des kleenex pour s'essuyer les droits et j'aurais dit fin juin cool le même jour que la journée européenne de la mer on n'a qu'à coupler d'autant plus que la pêche en mer ça intéresse vachement plus les gens qui sont migrants par exemple vous pourriez imaginer que nos soudanais présentent des poissons de leur pays d'accord le soudan il n'y a pas d'accès à la mer mais en même temps pendant l'année de l'Algérie on a bien demandé à des marocains de faire des gâteaux pour qu'on n'avait pas d'Algérie sur la main véridique évidemment tout ce que je dis est 100% vrai le calendrier des journées mondiales c'était vraiment la photographie du cerveau des blancs journée européenne de l'énergie éolienne journée de l'enfant africain journée internationale des archives journée mondiale de sécurité routière au passage à niveau journée mondiale contre le travail des enfants contre la faim contre la désertification et la sécheresse sans tabac des soldats de la paix de la serviette de la biodiversité des musées de télécommunications de la société de l'information des familles sans régime de la danse des accidents du travail de la propriété intellectuelle de la terre de l'hémophilie des dépenses militaires sans viande du bonheur de la plomberie pour la plomberie ils avaient raison c'était tellement dur de trouver un plombier que ça rendait heureux journée du bonheur et donc là-dedans tu avais la journée des réfugiés et européenne de la mer parfois un immense désir de destruction monte tu te vois tu lèves le point haut dans le ciel sous les fronts des eaux parmi les oiseaux dans les parfums d'hiver et tu la bats brutalement au ralenti sur la barquette en plastique et tu vois les nègres voler dans le ciel et la barquette écrasée roulant sur elle-même atterrir dans les tulipes déjà la faune l'explore voilà applaudissements là c'est le moment des questions je ne sais pas du tout combien de temps on a juste une précision concernant Emile Goudot il y a un titre que je n'ai pas noté ça s'intitule comment ? 10 ans de bohème 10 ans de bohème de bohème de bohème la bohème ça veut dire oui merci non non le jeune enseignant qui m'a présenté il est où là ? il ne va pas s'en sortir comme ça on lance la conversation on lance les choses sérieuses après la petite présentation ça ne suffit pas vous n'allez pas vous en tirer comme ça et les copains et les copains et les copines ils sont timides qu'est-ce qu'ils ont ? allez je voulais juste savoir par rapport à un livre que vous avez écrit qui s'appelle Descendre le médium si c'était lié aussi à un fil d'hiver ou à quelque chose de l'actualité ou si c'est plus comme Jacques d'Arc ou quelque chose que vous avez simplement c'est toujours difficile de ne pas comme ça se passe unique dans la manière dont j'écris c'est toujours difficile de raconter Descendre le médium comme il fait partie de ces livres qui sont sortis après Tomate il est dans ce truc-là en fait le livre démarre comme ça l'introduction prologue d'une certaine manière il se demande comment faire descendre les gens dans la rue c'était bien avant d'ailleurs moi et tout ça c'est la question de départ et c'est un moment peut-être assez mélancolique bien que le livre ne soit pas spécialement où en fait je vais voir chez les morts puisque les vivants je ne les vois pas trop sortir je vais aller voir chez les morts et donc ça part des médiums vous savez les gens qui communiquent avec les morts et je suis tombée totalement par hasard sur un médium un escrow en réalité un américain à des 5 ans du roi tête sérieuse qui prétendait pouvoir photographier les pensées en fait et il y a des gens très sérieux qui l'ont cru il a été épaulé par le diversitaire de l'époque et voilà c'est une balade comme ça il y a Victor Hugo qui arrive enfin voilà il y a des médiums assez célèbres c'est une balade parmi tous ces gens qui sont morts en me disant en fait l'idée c'est est-ce que vous avez des tuyaux pour que ça aille mieux pour réformer le monde visible vous qui êtes dans le monde visible aidez-moi qu'est-ce que je peux faire pour donner l'idée aux autres de réformer réformer avec des guillemets réformer le monde visible c'est l'axe du texte en fait voilà ça passe par plein de en particulier le célèbre livre d'Alain Kardec le livre des médias parce que dans le livre d'Alain Kardec il y a des prétentions scientifiques bien entendu celui du 19ème il y a des extraits comme ça de dialogues de l'époque et il y a une anecdote qui raconte enfin une histoire qui est géniale qui est drôle comme tout où en fait c'est un type qui je ne sais plus qui est médiocre aussi ou qui entend des voix ou je ne sais pas quoi puis qui se met à balancer les cailloux dans les fenêtres et en fait donc tout devient brutalement brutale alors que normalement c'est un monde justement assez polissé puisque c'est un peu aussi les écrivains la bourgeoisie de l'époque qui essaye de faire parler les morts autour d'étapes tournantes voilà c'est un peu l'histoire des roses de tout à l'heure on peut poser des questions sur l'aujourd'hui ou parler d'aujourd'hui en passant par quelque chose de totalement a priori différent et autre comme l'histoire de la médiabilité au 19ème voilà c'est ça le livre en fait bonsoir bonsoir j'ai fait un petit peu de chemin pour venir me voir alors j'arrive de tard si t'es juste venu pour voir la conférence j'aime pas lire j'aime pas écrire mais je tenais juste à vous remercier parce que j'ai bien aimé votre conférence je préfère écouter les gens plutôt que de lire leur livre vous savez alors ça c'est un truc que je que je tiens c'est que ça fait entièrement le fait de parler de parler je veux dire parler là puis de parler tout à l'heure parce qu'il y a je sais pas trois cacahuètes j'en sais rien en fait j'ai pas compris s'il y avait un peu ou pas mais ça ça fait partie du c'est quand elle dit ça fait partie du boulot c'est partie de ma vie donc ça fait partie du travail et en fait quand je on va dire quand on me demande quand on me pose des questions par mail par exemple pour moi ça fait partie du c'est du texte c'est je le considère de plus en plus au même titre que ce livre que j'ai écrit il n'y a pas de c'est à dire que ce que vous dites là oui en fait vous n'avez pas besoin de je vais dire ne lisez pas les livres parce que vous êtes venus c'est exactement la même chose que j'allais dire c'est au même titre que si vous aviez lu un livre ce que j'ai dit là ce soir c'est pas c'est pas différent et et c'est toujours avec un souci des mots c'est pour ça que j'ai commencé par l'histoire des guillemets il me semble une histoire capitale où on place les guillemets qui les place et pourquoi voilà si ça vous a intéressé d'entendre ça j'ai rien le travail il est fait en tout cas en partie bonsoir moi je voulais savoir enfin notamment je parle du dernier mais c'est quand même quelque chose que j'ai ressenti dans tout c'est la question du montage est-ce que votre écriture elle est chronologique et enfin comment dire c'est quand même une forme de journal et voilà on a des petits extraits comme ça enfin je dis ça aussi parce que je trouve votre écriture comment dire toutes vos descriptions il y a à la fois la question du factuel il y a une grande poésie aussi c'est très cinématographique c'est à dire que c'est des sensations c'est des sons c'est des décors et tout ça ça construit beaucoup d'images donc est-ce que dans votre écriture c'est quelque chose de chronologique qui arrive comme ça au fur et à mesure comme un journal un peu ou est-ce qu'on travaille à une construction après coup d'écriture de restructuration entre chapitres même des chapitres pour eux parce qu'il y a vraiment comment dire on voit les scènes donc voilà à chaque livre la question du montage se repose à nouveau fréquent comme on dit il y a un effet que les chats en poésie c'est clair je veux dire à partir du moment tel et un état d'exemple vous posez tel verre prenons la poésie avec des verres un bon tel verre en deux ou en trois c'est pas pareil c'est pas simplement une histoire de sens c'est comme au cinéma c'est sans sentiments les deux sens avec un tiré entre les deux c'est pas seulement une histoire de ce qui est dit de ce que ça veut dire c'est simplement l'envoi comme ça tout est intriqué il y a une seule forme sans sentiments alors selon qu'on place tel verre en deux en trois selon ce qu'il y a avant selon ce qu'il y a après ça va changer comme un plan au cinéma ça c'est bien connu vous mettez une femme qui pleure et puis après un chou-fleur ça ne va pas vouloir dire la même chose qu'une femme qui rit et après un chou-fleur c'est vraiment un effet de base qui est pour moi un effet de base en poésie le grand truc de la poésie c'est la coupe de l'hitterature aussi je pense mais bon où est-ce que je coupe c'est pas le grand le grand le comment dire dans le travail puisque là on parle un peu cuisine je crois que le moment déterminant c'est le moment où on se dit bon là je coupe là j'enlève comme dans la sculpture là j'enlève j'arrache-toi là il faut que j'enlève et c'est difficile en fait pour savoir à quel moment et la plupart du temps le truc c'est que la plupart du temps il suffit d'enlever un mot ou de déplacer un bloc et hop ça change tout et c'est ça qu'il fallait quand il ne faut pas hésiter à sabrer bouger etc pour l'histoire de montage en effet et puis donc tous les livres c'est comme ça à cette nuance près que donc c'est absolument pas chronologique je ne sais pas quoi j'ai dit ça pour Jeanne d'art parce que ça commence avec les voix ça termine avec le méchoui final mais après il y a des tas de passages de l'un à l'autre du tout c'est totalement incapable qui pour plein de raisons ça ne m'intéresse pas même si j'en suis incapable de faire un truc vous savez une narration suivie c'est complètement je suis trop au cinéma peut-être ou je ne sais pas c'est pas comme ça que je travaille c'est pas comme ça que ça travaille chez moi depuis le début et ça ne s'est jamais alors après c'est sûr que pendant 10-15 ans c'est pur montage c'est-à-dire que c'est des blocs de texte comme ça poser les uns à la suite des autres et l'articulation elle est faite par le lecteur comme au cinéma vous avez une série de photos et puis il faut tourner à la limite c'est que le spectateur est sur son vélo et tourne à fond pour que le film se fasse c'est un peu ça le livre c'est pareil le lecteur lit à fond et là il voit le film il voit le truc après il y a quelque chose qui a un peu bougé à partir de Tomate parce que moi pour moi pour arriver à à ressaisir dans le temps pas seulement comme des sortes de tableaux juxtaposés de descriptions juxtaposées l'une à côté de l'autre mais ressaisir dans le temps historique parce que ça remonte Tomate remonte jusqu'au franquisme en particulier parce que je n'ai pas pu saisir saisir sensiblement pas seulement comprendre intellectuellement je ne peux pas faire un sans l'autre ce qui se passait à Tarnac on va dire sans remonter jusqu'à au moins la guerre d'Espagne j'aurais pu évidemment remonter beaucoup plus loin et là dans ce texte là c'est l'histoire de cette remontée et donc c'est davantage articulé quand même sans qu'il y ait de donc c'est pourquoi vous savez le fameux c'est pourquoi balsacien bon voilà pas ça mais ça se tisse comme ça et c'est peut-être davantage est-ce qu'on peut dire afghanique j'en sais rien mais il y a plus ces trucs là juste à poser par 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 après les deux formes continuent à nourrir ce que je fais parce que je ne peux pas travailler autrement bonsoir j'ai l'impression qu'il y a une thématique autour de la cuisine qui revient forcément avec la tomate on peut associer ça à du montage peut-être comment est-ce que vous ramenez ça pour rebondir sur le montage et les critères ouais sur tomate c'était ça fait partie du truc c'était ce moment vraiment où tout le monde déplorait la piètre qualité des tomates les tomates il y en a encore comme ça il y avait n'importe quel supermarché elles sont rondes elles sont dures elles sont rouges elles n'ont aucun doute c'est une vraie catastrophe et c'était un moment comme ça où c'était devenu tellement prégnant que moi-même qui ai jamais réussi à faire pousser un radis je lui suis dit c'est pas possible pour que j'essaie de faire pousser des tomates le moment où ça bascule on se dit on va pas en rester à regarder les actualités on va faire quelque chose le point de départ du texte c'est à la fois sinon moi je ne l'ai pas amené j'ai oublié de l'amener c'est bête bon mais vous l'avez en poche vous l'avez en poche à la bibliothèque ça s'ouvre comme ça à la fois sur le tarnac et sur le problème des tomates ça paraît un peu désavolte comme ça mais pas du tout parce qu'il y a vraiment un truc où il y a un truc de vous savez le présent vient percuter puisque c'était l'un des points de départ je me souviens je ne sais pas Frédéric Lupin m'en ai parlé comment elle fait avec le réel comme on dit pour le présent comment elle fait pour c'était la question qui était prégnante politique tout ça pour l'enfer livre prendre pour elle travailler quelque chose là dessus et ben depuis je pense toujours en particulier dans le domaine le point de départ c'est ça c'est quelque chose qui devient à la limite suffisamment insupportable ou questionnant pour que je sois ou quelque le jeu est assez large chez moi c'est quelqu'un comme moi voilà soit d'une certaine manière obligé de s'en saisir et de s'en saisir de la manière que j'ai appris à faire par habitude puisque par don c'est-à-dire écrire en fait le truc de l'écriture comme ça vous assure que c'est ou de vidéo ce que vous voulez c'est une histoire vraiment d'habitude ça je le crois sincèrement on parle du travail je vais travailler et tout moi je pense que c'est un truc de routine presque et d'habitude et ça vient avec une forme d'habitude pas de référence au texte en effet mais de de et le point de déplanchement en fait c'est quelque chose qui ne va pas mais ça c'est un vieux truc dans la littérature et dans la rhum il y a un très vieux texte assez intéressant qui s'appelle Consolation de la philosophie de Boët qui a été écrit alors je ne sais plus j'ai un 8e siècle très très ancien qui a eu beaucoup de succès à l'époque ça commence il est en prison en fait il a été arrêté si je vous donnais la liste des philosophes des poètes qui ont fait de la tôle vous en reviendriez pas et donc il est en prison il va un peu y rester il ne sait pas combien enfin il est vraiment quand même pas bien il est dans la paix et le texte commence comme ça il a sans doute de quoi démarrer le texte en prison de quoi écrire et ça démarre comme ça sur sa situation douloureuse et puis il va faire voilà il va parler philosophie la philosophie à l'époque c'est ça elle descend c'est ça qui était génial c'est qu'elle s'incarne il accueille la philosophie dans sa prison sous la forme d'une femme je suppose très aguichante suffisamment c'est une utrice pour qu'il s'intéresse à ça et il y a un autre texte fabuleux parce que Boët s'a beaucoup influencé les écrivains pendant des siècles un texte qui m'a beaucoup marqué un texte de Christine de Pizan qui est un écrivain du 15ème siècle fin 14ème milieu 15ème exactement la même chose Christine elle a perdu son mari très tôt genre à l'époque c'est 20 ans 25 ans elle s'est retrouvée avec ses enfants seule situation très compliquée douleur de la veuve enfin aussi tout simplement parce qu'elle avait son mari et elle écrit un texte qu'elle a écrit qui s'appelle le chemin de longue étude qui commence comme ça par la difficulté je suis seule j'ai perdu mon mari comment je peux faire vraiment un truc de peine de douleur ça commence de manière autobiographique et puis après ça évolue ça continue et elle parle de ce qui l'intéresse elle finit par parler de ce qui l'intéresse et aussi de la situation politique et c'est finalement un texte qui s'adresse au prince de l'époque réforme aussi de plein pays ça ne va pas et c'est vous comprenez le truc c'est que la douleur personnelle la difficulté personnelle est liée complètement au problème public aux difficultés de tout le monde de tous et ça c'est des textes du Moyen Âge et qui en parlent et qui en parlent très bien et qui ont trouvé un dispositif comme on dit aujourd'hui pour en parler pour ne pas faire d'un côté texte de création ou texte autobiographique et de l'autre texte de réflexion les deux vont ensemble et c'est c'est vraiment en fait ce que j'essaie de faire depuis toujours là je vous ai lu quelques extraits d'un oeil en moi mais il y a des il n'y a pas la création d'un côté et de l'autre côté l'essai c'est un peu c'est mélange en fait ça alterne ça se mêle donc du coup pour les tomates les tomates c'est politique ça vous savez bien ce qu'on mange la manière vous voyez je ne vais pas faire vous savez mieux que moi tout ça ce qu'on mange d'où ça vient si ce n'est pas politique ça qu'est-ce qu'il est sur cette question du mélange de la vie du travail vous disiez tout à l'heure est-ce que vous êtes toujours propre dans le secondaire on est toujours en collège et je me demandais comment les choses on sent bien qu'il y a quelque chose de l'adresse qui est dans la pratique forcément avec les élèves à la manière dont votre parole elle s'incarne elle s'adresse et se jette vers nous donc il y a forcément quelque chose qui circule mais est-ce que vous travaillez aussi avec vos élèves sur la langue et l'écriture aussi est-ce qu'il y a quelque chose qui se monte avec ce que vous dont vous ne faites pas ce soir par exemple oui il n'y a pas de il n'y a pas de ça c'est marrant on a posé la question aussi et là je vous en dis les choses très concrètement voilà cette année j'ai la quatrième je suis au collège il faut en dire les choses clairement bon ça fait très longtemps que je peux écrire les élèves si possible régulièrement régulièrement ça peut être une fois deux fois par semaine et puis il peut y avoir mille semaines où il n'y a rien ça dépend ça fait longtemps donc vraiment j'amorise au fur et à mesure de ce que je sens chez eux de désir d'extinction totale du désir ce qui arrive aussi quand je sens que ça c'est pour ça que vous voyez ce truc de tension et d'attention aux personnes vous avez raison je pense que ça vient de ça c'est que vous êtes avec une classe de quatrième si on a la moitié qui commence à se faire chier ils peuvent se faire chier une minute deux minutes, cinq minutes attention au bout de dix minutes il faut trouver un truc et tout se tient dans ce que vous percevez d'où ils sont où ils en sont avec ce qu'ils sont en train de faire eux et ce que vous êtes en train d'essayer de faire aussi de votre côté avec eux et donc écriture soit seule soit à deux à trois à quatre des fois à cinq avec un système de brouillon c'est à dire ils passent d'abord par un premier jet je prends le premier jet je corrige le premier jet je le redonne et ils reprennent le premier jet en recopiant et en tenant compte des suggestions que je leur ai fait par exemple ce qui concerne l'écriture après sur les textes en colère j'ai parlé dans le programme en réalité tout le monde s'appole avec les programmes c'est très large et alors cette année avec une classe j'ai commencé par les nouvelles de Dino Buzzati dans le cas c'est une nouvelle voilà une nouvelle classique c'est pas mal pour commencer l'année depuis deux ans je fais les misérables mais évidemment pas en entier en fait je le prends par le prisme des enfants dans le texte vous avez Cosette et vous avez D'Abroche et et c'est hyper intéressant parce que ce que je leur donne ici je crois que je vais faire de plus en plus c'est ce qu'il y a en dehors du livre c'est-à-dire à l'époque ou un peu avant la rédaction du texte les députés les discours des députés quand la proposition de loi pour l'humilité de travail des enfants est sortie alors évidemment c'est intéressant de voir les députés plutôt à gauche qui disent ou Victor Hugo lui-même mais je crois que c'est encore plus intéressant d'aller voir l'autre côté l'autre côté il est passionnant parce que pour justifier le fait que les enfants continuent à travailler je ne sais plus combien à 12h, 15h par jour ils ont des arguments pleins d'arguments et vachement logiques et vous vous dites il a raison et ouais c'est ça qui est incroyable ben ouais il dit attendez il y en a un qui dit mais si les enfants ils n'ont pas travaillé c'est aussi grâce à eux que la famille elle survit donc vous leur enlevez cette possibilité là c'est toute la famille qui va crever de faim vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites vous voyez et des arguments comme ça il y en a 2, 3, 4 seuls donc leur donner aussi l'envers du décor ça permet vraiment de lancer en quatrième qui est le début du moment où ça commence à les préoccuper tout ça un moyen de lancer à quelque chose qui les concerne à des enfants le début de discussion de réflexion là-dessus doucement pas la peine qu'il y ait avec un marteau et un encul et puis et là je viens finir avec eux une adaptation de Sa Majesté des Mouches de Godin en théâtre qui est excellente si vous avez des jeunes qui est d'adaptation qui d'il y a quelques années qui est meilleure que le roman qui performe l'art on rigole à fond et qui pose vraiment de manière très intéressante et assez subtile les choix d'organisation de société parce que je ne sais plus si vous vous souvenez du livre il y a des films il y en a un qui veut devenir un chef il y a vraiment un chef qui fait tout pour s'imposer puis d'autres qui essayent de garder des règles etc il y a plein de dialogues là-dessus c'est vraiment intéressant et puis après je travaille sur la presse je ne sais pas et puis là il y a eu un qui qui a terminé sur l'histoire du regard de la médaille il se trouve que dans la vie où je suis c'est digne les bains alors on a eu un Van Gogh parachuté c'est-à-dire je ne sais plus qu'à l'instant du ministère de la culture a décidé qu'il fallait un peu sortir en province les toiles importantes et il y a une petite toile de Van Gogh qui s'appelle les roulottes campement de Brémiens donc on a eu pendant un mois dans le musée très bien par ailleurs de cette petite ville et donc on a eu ce qui me concerne un maximum de classe au musée en général pour avoir cette toile aussi et ce qui est intéressant pour les préparer à cette toile ce n'est pas forcément je ne l'ai pas fait d'ailleurs de montrer quelques autres toiles de Van Gogh par exemple les toiles du début assez sombres etc et puis cette toile-là qui d'un coup est un ciel turquoise incroyable enfin jaune des dessins très hyper rapides face à un truc très incroyable en fait ce qui est génial c'est d'aller voir à l'époque comment les autres peignaient les Brémiens et là là il y a du lourd quoi là c'est du lourd alors vous avez un paquet évidemment bohémien qui se déhanche à moitié déludée avec le tambourin vraiment des trucs érotico-porno il le voit tout de suite il a balancé trois quatre toiles de bohémienne avec le tambourin et puis voilà les toiles de Jérôme voilà de l'époque quoi ce contre quoi la patrie de Van Gogh aussi se situe si vous ne montrez pas le contexte l'entourage c'est vous ne comprenez pas tout à fait il y a des choses que vous ne saisissez pas et là ils ont pigé alors voilà à l'époque les Brémiens c'était ça la représentation des Brémiens c'était plutôt ça qui avait du succès qui le voyait et tout ben lui il a fait comme ça alors mon petit gars qu'est-ce que vous en dites et les filles voilà c'est un truc comme ça je ne vous dis pas que je le fais depuis que j'ai commencé tout ça se met en place hyper lentement hyper lentement vous arrivez à improviser à trouver des idées des choses comme ça vous les testez ça marche un peu ça marche moins bien avec eux ça ne marche pas avec eux ça marche super c'est le truc du secondaire du collège en particulier c'est que rien n'est jamais gagné enfin ceux qui ont enseigné le secondaire ça rien n'est jamais gagné mais c'est un endroit on peut essayer les tas de trucs bon on va faire un bureau merci beaucoup merci applaudissements applaudissements applaudissements